Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La cérémonie de clôture des BRVM Awards s'est tenue le vendredi 7 juin et a été l'occasion de récompenser les acteurs majeurs du système économique africain. Le conseil municipal veut donner un nouveau visage à Grand Bassam et la soirée à l'ambassade a tenu toutes ses promesses. Le rideau est tombé sur la cérémonie de clôture des BRVM Awards. 7 catégories ont été primées lors de cet événement annuel des acteurs du marché de l'UMOA qui visent à améliorer les performances économiques régionales. Parmi les prix, l'on note le prix de la Société de gestion et d'intermédiation de l'année, le prix de l'opération de l'année et le prix de la Société Côté de l'année. Je savais qu'en 1 juin, on s'est pris, c'est vrai qu'on ne faut pas de concurrence parce qu'on a eu l'impression qu'on était assez policial. J'ai été étudiant sur le lycée. Donc, je tiens à remercier d'abord le service de l'analyse de la Société CIMT. Remercier le régulateur de l'ANFUOA qui m'a dit que je tiens à mon agrément. Remercier BRVM qui nous offre cette mécanique. Un prix spécial a été remis à la ministre du Plan et du Développement pour son engagement, sa rigueur et son apport au sein de l'administration. Je suis honoré de recevoir ce prix spécial qui m'est offert à l'État de la 5e édition de l'ANFUOA de la BRVM, l'ANFUOA 2024. Je voudrais bien entendu dire merci au directeur général, dire merci au comité d'organisation pour ce prix et pour m'avoir associé à cette édition. Quant au grand prix d'honneur BRVM Award 2024, il a été décerné au président de la République Alassane Ouattara. Notons que ces différentes distinctions ont pour but de récompenser les acteurs majeurs du système économique africain. Loin de ces bureaux feutrés du quartier France, les mains gantées tel un éboueur, Jean-Louis Moulot nettoie ce dépôt sauvage d'ordures laissé par des riverains de ce quartier. Le maire de Grand Bassam, par cet exemple, incite ses administrés à contribuer au nouveau visage que veut donner le conseil municipal à la ville touristique classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Tant que nous venions nous-mêmes sur le terrain pour mener cette action-là d'enlèvement des ordures sur les dépôts sauvages et sensibiliser les populations au respect des normes édictées par l'ANAJED et à ne pas entretenir de dépôts sauvages. À la plage, devant les étals de commerçants, chez des vendeurs de garbas comme chez des particuliers, le maire et ses proches collaborateurs sensibilisent les uns et les autres. Faire de Grand Bassam une ville écologique avec un cadre de vie propre et agréable est le but recherché. Outre la vaste opération de curage des caniveaux en cours depuis plusieurs mois, la mairie de Grand Bassam annonce un plan de vigilance renforcé et de prévention en termes d'alerte des populations en cas de grande inondation. Les mamans continuent d'être célébrées en Côte d'Ivoire. Le mercredi 7 juin dernier, la cour de cassation leur a rendu hommage. De nombreux cadeaux leur ont été offerts par le président de l'institution. Vous les mères, vous êtes les piliers de nos foyers et de notre société. Votre patience, votre sagesse et votre tendresse façonnent les générations futures. La femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est la génération. Les femmes de la cour de cassation ont témoigné leur reconnaissance au micro de cet enfant. Honorer nos mères est un devoir que nous devons accomplir tous les jours de notre existence car elles ont bravé les vicissitudes de ce monde, parfois au prix de leur vie, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. La fête s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Elle a été marquée par des balais ougloutiques, du slam et du karaoké. Et pour finir, Paris réussit pour l'ambassadeur à Galawal. Ses fans ont répandu présent à son spectacle intitulé « Soirée à l'ambassade ». L'humoriste a abordé des sujets de société, des anecdotes culturelles et des réflexions sur la vie politique, le tout avec une touche de satire et une grande finesse. L'humoriste a dit « Viens t'asseoir, viens t'asseoir ». « Ça tombe bien, tu m'as trouvé à la table, viens t'asseoir, on va manger ». Le voisin dit « Viens, 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 assez-toi, on va manger ». Ils ont fini de manger. Il dit « Mais il y a champaghe ! » Il lui a servi le champaghe. Il a entendu même ce qu'il a venu faire. Il sert le champaghe, il commence à boire. Après, il s'est entendu bien, quoi. C'est là, le voisin nous rappelle, « Viens, tu étais venu, c'était pourquoi là ? » Il dit « Ah oui ! » Une fois que mes amis sont amenés, il peut se permettre tout ce qu'il veut dire. « Ah oui, j'allais oublier ! » Pourquoi c'est ton petit là, mon fils là, Cédric ? Cédric, la cité, c'est pratique, casser ta fenêtre. Je retiens que j'ai, une fois encore de plus, contribué à consolider la société, les relations entre les uns et les autres et aussi à planir certaines divergences. Essayer de contribuer à ma façon, à la cohésion sociale. Et ça, ça me fait beaucoup plaisir. C'est pas l'argent qui m'intéresse, mais le fait de voir les autres heureux et de passer un moment de convivialité ensemble. Ça, j'ai beaucoup aimé. Le public, réactif et enthousiaste, a été entraîné dans un tourbillon d'émotions, oscillant entre rires aux éclats et moments de réflexion. Parmi elles, figuraient des personnalités du monde artistique, sportif, des médias et de la politique. Ça nous a permis de nous détendre, de nous remettre en question. Mais félicitations à lui et puis nous nous la préparerons l'année prochaine. Très content, très content. C'est bien passé, c'était une belle fête, c'était réussi. Félicitations à Galarual et à toute son équipe. On se dit à l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Le septième one-man show d'Agalarual a confirmé le talent de l'humoriste ivoirien. De son vrai nom, Cracobé-Nankouman, Ignace, l'ambassadeur à Galarual entend poursuivre son œuvre pour contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501